Salut la team super-héros, c'est Milo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mercredi donc on se retrouve pour un nouveau tuto danse. On se retrouve d'ailleurs dans ma cuisine car comme vous le savez, je suis en plein déménagement et il s'avère que dehors, il y a un petit peu beaucoup de vent, oui. Du coup je me suis dit que là, ce serait plutôt pas mal. Si on ne se connaît pas et que tu n'as pas suivi toute l'histoire, je te souhaite bienvenue sur cette chaîne. Ici on danse, on fait des challenges, on fait du vlog, on fait un petit peu de tout. Je te laisse aller checker ça juste après. Aujourd'hui on est en mode afro, on va apprendre la choré Vidaloka de Stéphane Legard. Plutôt pas mal, j'espère que tu es prêt, c'est parti ! Comme d'habitude, n'oublie pas que cette vidéo est en miroir, donc lorsque je te dis à droite, c'est à droite pour toi aussi. Et lorsque je te dis à gauche, c'est à gauche pour toi aussi. C'est parti, on démarre les jambes un petit peu plus écartées avec la largeur de son bassin et on est dans un plié, dans un rebond, on est détendu, puisque je te le rappelle, on est sur de l'afro. Donc on va puiser son énergie dans le sol. On démarre juste par un petit saut et ensuite on va faire bassin, 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 bassin. On le fait 4 fois avec les mains qui font droite, gauche, droite, gauche. Et je te le montre juste de profil dans le bassin, ça va faire pouce, derrière, pouce, derrière, pouce, derrière, pouce. Ensuite on continue avec le chacou-chacou qu'on commence à droite et ça va simplement faire 1, 2, 3, 4. Alors pas de panique, tu peux cliquer juste ici pour revoir tous les mouvements afro de cette chorégraphie plus en détail. On va dire qu'ici je prends un petit peu plus le temps de vous les expliquer. Donc on a fait 5, 6, 7, 8 chacou-chacous. Et 1, 2, de l'autre côté à gauche, 3, 4. J'entraîne ensuite avec le boira-boira à droite, ce qui va donner 5, 6, 7, 8. Ensuite très simple, je vais croiser mes bras sur mes épaules, les ouvrir ici et faire une ondulation de mon buste jusqu'à mon bassin, ce qui va donner ha, ha. Un petit peu comme si tu voulais enfiler un pull, sauf que tu ne vas pas ici faire ce mouvement-là. Je te montre de profil, ça fait là, boum. Donc ici je viens tendre mes jambes, venir pousser au maximum mon buste, ensuite c'est mon ventre qui prend le voilet, mes hanches qui sont complètement devant. D'ailleurs je trouve que cette position est vraiment très très bizarre. Et de là je vais plier mes genoux et pousser m'asseoir dans ma hanche. Mais si tu as encore du mal, je te laisse une petite vidéo ici pour voir les ondulations. Donc on a fait croise, décroise, ondulation, assieds-toi, je suis pliée. Pour enchaîner avec le asanto à droite, ça fait ouvre, ferme, ouvre, ferme. Nous avons donc la première partie, on va revoir ça du début. Du début ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chacou-chacou à droite. Et 1, 2, de l'autre côté, 3, 4. Guara-guara, jambes droites. 5, 6, 7, 8. Et de là je croise 1, 2, 3, 4. Pour faire asanto, 5, 6, 7, 8. Alors tu verras sur cette partie-là, facile à retenir, il dit je suis le prince du Togo. Ha, ha. Alors je ne sais pas vraiment si ça c'est la position d'un prince du Togo. Mais en tout cas moi ça m'aide à me souvenir. On voit donc la dernière partie. Donc on va faire asanto, 5, 6, 7, 8. De là je vais mettre mes bras à peu près par ici. Et tout va se jouer sur une isolation. Donc pareil, isolation si tu ne sais pas ce que c'est. Petite vidéo pour les travailler ici. Tout simplement on va travailler qu'avec son buste. Donc on est là, on a fermé les jambes. Et ça fait devant, ensuite à droite, côté. Et de là je vais lever ma jambe gauche et croiser mes bras. Ça va donner... Ha ! Et mon buste est légèrement vers l'arrière. Pas la matrix ici, 1, 2, 3, 2, night. Mais juste ici, boum, histoire de dégager ta jambe qui se lève. Et sans surprise, la même chose à gauche. Donc on a fait ça et tu reprends devant, gauche et... Je vais juste te montrer de profil ce que ça donne mon petit. On est ici et ça fait devant, droite. Donc c'est vraiment que mon buste qui va pour lever la jambe gauche. Et ensuite devant, gauche, c'est que mon buste. Ici gauche et lève la jambe droite. Voilà, maintenant que tu as toute la chorégraphie, on va reprendre tout ça du début doucement avec les contes. Et petit à petit, avant de le faire en musique, le faire un petit peu plus rapide. Mais avant ça, j'en compite pour faire une petite dédicace à Laurent, Molly, Léa, TC Astrofury et Rennes Salima. Et si je t'ai oublié, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. C'est parti du début doucement avec les contes. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, change, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, asanto. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'espère que ça va toujours, on se le fait un petit peu plus rapide, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez c'est parti, reprends 2 secondes ton souffle, on le fait à vitesse réelle. Et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon et ne faites pas comme moi, n'oubliez pas de bien respirer. C'est parti en musique. J'espère que cette chorégraphie t'a plu. N'oublie pas le pouce bleu des familles et le petit commentaire qui sont toujours gratuits et qui font plaisir. Alors comme t'as pu le constater, j'ai pas encore bien pris mes marques dans la maison. D'ailleurs il y a une vidéo emménagement qui arrivera la semaine prochaine. Et une fois que je serai bien installée, je vous ferai un petit house tour. En attendant tu peux venir me rejoindre sur mes autres réseaux comme Instagram, TikTok et Twitter. Et activer la petite cloche si c'est pas encore fait, histoire de ne rater aucune vidéo. Enfin bref, c'est tout pour moi, parce qu'on est tous des super héros. Bye ! I give you my heart I give you my heart I give you my heart